Ce texte d'une exhortation apostolique, Lou et Dieu, est publié huit ans après une encyclique qui s'appelle Laoudatoussi et qui ont l'une et l'autre un titre emprunté à une louange de Saint François d'Assise dans ce jour qui est le 4 octobre 2023 de la fête de Saint François. Alors pourquoi ce texte ? Tout simplement parce qu'en huit ans, le chemin parcouru est beaucoup trop court. Nous n'avons pas collectivement pris les décisions qui s'imposent. Il y a donc urgence à revoir notre copie et le pape nous exhorte à le faire en prenant cœur dans cette confiance que Dieu met en nous. Je dirais que le premier point extrêmement important pour le pape, c'est de réinviter à prendre la mesure de ce que les sciences du climat nous invitent à comprendre. Lorsqu'il reprend de manière très didactique, très pédagogique, les éléments des travaux du GIEC et de l'ensemble de la communauté scientifique, c'est pour nous dire attention, toutes les voies des climato-sceptiques qui s'élèvent dans le monde et dans l'Église catholique en particulier sont sur un faux chemin d'interprétation du réel. Deuxième axe, non pas les idées et les idéologies qui nous emportent, mais la réalité du défi qui est devant nous. Le pape nous dit qu'il y a urgence parce que nous n'avons plus beaucoup de temps avant que nous ayons atteint des seuils critiques, des bascules dont nous ne saurons pas arrêter les effets. Un, lutter contre le climato-scepticisme, y compris à l'intérieur de l'Église. Deux, revenir à la réalité de ce qui se joue ici et maintenant et notamment reprendre le débat à partir de ce que l'inconséquence des plus riches produit parmi les plus pauvres. L'enjeu, ça n'est pas de rester dans un constat catastrophiste, ça n'est pas ça le projet. Le projet c'est de reprendre avec courage le chemin d'un multiculturalisme. Ce que je crois qu'il n'hésite pas à dire, il nous faut passer de simplement la bonne volonté à un cadre contraignant, discuté de manière collégiale dans lequel les plus petits, ceux qui n'ont pas souvent voix au chapitre peuvent être entendus parce qu'il y va de la cohérence de notre humanité. Et c'est le dernier point et pas le moindre. Il reprend tout le travail qu'il avait décliné dans la Oudatoussi sur le paradigme technoscientifique. Et il nous dit au fond la racine de cet anthropocentrisme dévié qu'il a décliné dans la Oudatoussi, c'est qu'il nous faut revenir ou décliner un nouvel anthropocentrisme, un anthropocentrisme situé qui nous fait sortir d'une vision de la toute puissance humaine, de ce pouvoir qui nous aveugle et qui nous rend prédateurs de ces éléments que Dieu offre pour nous et pour les générations futures. Il nous invite à une nouvelle culture. Et cette culture, c'est non seulement sortir de la culture du déchet qu'il a dénoncé déjà depuis 2013 dans Evangelique Gaudium, mais une culture de la responsabilité et de la responsabilité pour autrui. Comment je prends avec les autres ma part de responsabilité dans cette co-construction ? On pourrait dire cette capacité que nous avons dans le multilatéralisme où les États, les entreprises, les collectifs de citoyens, ce qu'il appelle faire une dynamique de multilatéralisme du bas, en partant de la base, en partant de ceux qui mettent la pression. Et il dit il faut arrêter de mépriser les mouvements que l'on qualifie de radicaux. Pourquoi ? Il comble un vide que les citoyens n'ont pas rempli. Ce vide de la responsabilité. Il y a là, me semble-t-il, une pression très forte exercée à l'ensemble des acteurs de la société, société civile, entreprise, tout ce qui exerce une forme de pouvoir pour qu'il change de modèle, de paradigme, on pourrait dire, en passant d'un paradigme où nous vivons dans le mépris de cette création, de ces éléments qui nous constituent et qui nous composent et avec lesquels nous sommes unis. Lutte et contemplation sont au fond les deux enjeux de notre réception spirituelle de ce texte. Pourquoi spirituel ? Parce qu'il y va, nous dit le pape, de la cohérence de notre foi. Si nous avons confiance que Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps, alors nous sommes les prophètes de cette permanente reprise de nos erreurs. Les erreurs ne nous condamnent pas. Elles nous invitent à reprendre la copie et à faire autrement, à prendre un autre chemin. C'est exactement la définition de la conversion. Non pas se laisser démolir par l'échec, mais à partir de l'échec, entendre que la miséricorde nous est accordée encore, encore, 77 fois cette fois, jusqu'à ce que nous puissions dire « Là, Seigneur, je reconnais un signe de ta présence qui me permet de faire un pas de plus, de renoncer parce qu'il faut du courage pour renoncer à nos facilités matérielles, pour devenir solidaires, pour écouter celui qui est privé de toutes ressources, pour prendre la mesure de ce que nos inconséquences produisent sur les populations les plus lointaines, la montée des océans, le dégênement de phénomènes climatiques incontrôlés. » Donc, il me semble que le spirituel, chez François, est toujours cette dynamique de refuser de s'échapper à travers l'idéalisation et revenir à une vie spirituelle qui construit, qui co-construit un monde de solidarité et de fraternité. C'était la thématique de Fratelli tutti qui est reprise ici aussi.